Si vous nous rejoignez mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information et c'est parti pour ce journal. Le sommet de Luanda s'est achevé hier dans la capitale angolaise. Un point de presse de trois présidents a sanctionné cette rencontre voulue de tous les enjeux. Parmi les résolutions phares, on note la mise en place d'une feuille de route dite de Luanda qui prévoit la cessation immédiate des hostilités et le rétrait sans condition du M23 de ses positions en RDC. On fait le point avec Blandine Zovou et Kazo Kazadi. Luanda, capitale de la République d'Angola, accueille ce mercredi 6 juillet une tripartite RDC Angola-Rwanda sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, président en exercice de la CIRGEL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, est arrivé en début de soirée dans la capitale angolaise, accueilli sur le tarmac par un comité restreint composé des officiels des deux pays. C'est à l'initiative du président Joao Lourenço, mandaté par l'Union africaine, que Paul Kagame et Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo vont se rencontrer dans un mini-sommet pour faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Il s'agit donc d'une démarche de tentative d'apaisement diplomatique suite au regain de violence à l'est de la RDC due aux attaques du M23 soutenu par le Rwanda. Cependant, il est à noter que la République démocratique du Congo ne se trouve en aucune manière dans une logique de négociation avec le groupe terroriste M23, mais il s'agit plutôt d'une démarche sous-régionale enclenchée par l'Union africaine. La dernière visite du président Tshiseké de Tshiseké, le 14 juin dernier à Luanda, s'inscrivait dans le même cadre, d'autant plus que le chef de l'État congolais a toujours mené en parallèle l'approche diplomatique et la défense du territoire par les FARDC. Ce sommet prévoit deux bilatérales entre Lourenço Tshiseké de Tshiseké et Lourenço Kagame, suivi d'une tripartite entre les trois chefs d'État ce mercredi 6 juillet. Le président de la République, Félix Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et de son mandataire spécial, le professeur Serge Tibangou, ainsi que d'une équipe restreinte des collaborateurs. Et puis cet appel à la déscalade dans le conflit entre la RDC et le Rwanda, il mène du groupe Initiative pour une médiation à l'Afrique, JIMA, en sigle. Il salue entre autres la recherche constante de la paix et les efforts de pacification qu'entréprend le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tshiseké de Tshiseké. Un reportage, José Bahitouambo. Les groupes d'initiative pour une médiation à l'Africaine, JIMA, suivent avec beaucoup d'attention l'évolution de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en cause de la résurgence des attaques de groupes rebelles actifs dans l'est de la RDC que les Congos accusent le Rwanda de soutenir. Face à cette situation, les JIMA partagent les inquiétudes des Africains et de la communauté internationale et appellent à la désescalade. Le président Tshiseké de Tshiseké s'était engagé de sa presse des fonctions à mettre en place des mesures tendant à apaiser les tensions et garantir la sécurité dans la région. Ainsi, les JIMA apprécient hautement ses efforts constants en faveur de la paix entre les deux pays. Le président du JIMA, El Adjimalik Mbaie, espère en médiation internationale, se rendra incessamment à Kinshasa puis à Kigali pour témoigner de l'engagement du JIMA de se joindre à toutes les initiatives des réconciliations et des médiations dans le cadre de cette crise. L'organisation est prête à mettre son expertise au service de la paix et à trouver une issue politique par le dialogue. Pour rappel, le JIMA est une organisation politique et non confessionnelle basée à Rabat. Il regroupe des intellectuels de la société civile et autres acteurs de la vie politique et sociale africaine et sa mission principale est de réfléchir sur les mécanismes de médiation rapide et efficace à l'africaine, c'est-à-dire s'appuyant sur des ressources endogènes pour la gestion de conflits en Afrique et partout ailleurs où sa médiation et son expertise sont requises pour les retours ou l'instauration de la paix. Le paiement des créances étatiques dues à la Régie des eaux et à la SNEL, on en parle dans ce journal avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé qui salue les recommandations formulées par la Commission mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité par les instances officielles. Reportage, Pati Tondouangou, bienvenue Loussala et Marcel Moubenga. Le paiement des créances étatiques dues à la Régie des eaux et à la SNEL, c'est le résultat des recommandations des travaux de la quatrième phase de la Commission technique mixte chargée des réformes du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et des aires en droit. Travaux qui ont mis ensemble les délégués de la présidence, de la primature, de quelques ministères et ceux du Conseil supérieur du portefeuille. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé, qui a clôturé ses assises, a loué la pertinence des recommandations formulées par la Commission technique mixte. recommandations qui rencontrent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséchi de Tchilombo, qui place les peuples au centre de tout intérêt. En ma qualité de chef du gouvernement, il m'arrive souvent de m'interroger sur la performance attendue de ces deux entreprises face au portefeuille important des impayés nés de la consommation de l'eau et de l'électricité des instances officielles et en droit. C'est à ce titre que j'apprécie à leur juste valeur les recommandations de la Commission technique mixte et encourage madame la ministre de l'État, ministre du portefeuille, de poursuivre dans le même élan afin d'aboutir avec le concours des responsables du secteur et de toutes les personnes qui ont contribué à ce travail, à l'assainissement des finances des entreprises du portefeuille. Bien avant, la ministre d'État au portefeuille, Adèle Caïnda, a surconscrit les cadres de cette rencontre et a soulevé la nécessité et l'urgence de la signature d'un arrêté interministériel devant déterminer les critères d'éligibilité pour la prise en charge par les trésors publics des factures, des consommations d'eau et d'électricité. J'ai resté convaincu qu'il s'agit d'une expression irréfutable de cette volonté, défiant toute épreuve pour la recherche des solutions et douanes aux mythes et épineuses pour l'occupation des entreprises du portefeuille militaire. La patronne du portefeuille a clôturé ses propos par un remerciement au chef du gouvernement pour avoir répondu favorablement à son invitation de présider la clôture de ses assises. Si vous ne le savez peut-être pas, sachez que deux ans après sa fermeture suite à la pandémie du coronavirus, le poste frontalier de Lufo a été ouvert hier au trafic. Et c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo Okito, qui a présidé cette cérémonie. Reportage José Bahitouambo. Quelques tours de clé dans les serrures pour ouvrir le poste frontalier au plaisir des vendeurs. Les marchés de Lufo, érigés entre la République démocratique du Congo et l'Angola dans les territoires de Songololo, Congo central, a officiellement repris ses activités ce 5 juillet, deux ans après sa fermeture. A cause du coronavirus, le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, qui a présidé la cérémonie aux côtés de son collègue angolais, a indiqué que cette réouverture ne devrait pas donner lieu à des désordres. Un devoir pour moi, c'est lui de remercier leurs excellences. Président de la République populaire d'Angola et président de la République démocratique du Congo. Pour le dégré de rapport actuellement entretenu par nos deux pays, dégré de rapport qui fait que nos deux peuples, Angola et RD Congo, sont rapprochés davantage. La réouverture de nos frontières n'appelle pas à du désordre. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, j'invite tous nos concitoyens à pouvoir faciliter la tâche à nos services de renseignement, de sécurité et de défense. Les deux peuples ayant de liens historiques, la réouverture de cette frontière va de nouveau booster les échanges commerciaux entre les deux peuples à travers notamment les renforcements sécuritaires de personnes et de biens sur ces lieux des négoces qui permettaient à tout le coût social d'acheter à moindre coût plusieurs produits tels que le coût jetable pour bébés, le lait, la farine de maïs, l'huile végétale, les chaussures et autres. La frontière congola-angolaise de l'Oufu n'est pas la seule qui rouvre. À travers cette cérémonie qui a connu également la participation des gouvernants du Congo central et du Kassai et ceux de plusieurs provinces angolaises, les activités reprennent dans tous les postes frontaliers partagés par l'RDC et l'Angola. Au total, 121 lauréats de la deuxième promotion du diplôme interuniversitaire en drépanocytose ont reçu de main de la première dame, Denise Nyakeru. Tu sais ce qu'est dit, leur diplôme de spécialisation, ces diplômes interuniversitaires, est une réponse aux écueils que relevaient dans la prise en charge des drépanocytaires en RDC. Reportage Naïcha Kiala. L'un après l'autre, les 121 lauréats reçoivent leur diplôme interuniversitaire en drépanocytose des mains de la première dame de la RDC. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la lutte que nous sommes en train de mener dans les pays est en train de porter ses fruits. Nous remercions la première dame d'être là, pour nous en tout cas, le meilleur est à venir. Une deuxième promotion de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa qui vient répondre aux problèmes du déficit en personnel qualifié. Ces médecins sont désormais outillés dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge des drépanocytaires. Tout en saluant cette même initiative, je me rejue également de la mise sur le centre d'excellence de la drépanocytose au sein du département des sciences de base de la faculté de médecine. Ce centre qui vise la formation continue de personnel médical en charge de personnes vivant avec la drépanocytose. La recherche clinique est fondamentale. L'organisation des sciences spécialisées de la drépanocytose dans un cadre multidisciplinaire est un dispositif de tête dans l'écosystème de lutte contre la drépanocytose. Question de santé publique, la lutte contre la drépanocytose est un engagement ferme de la première dame de la République, Denise Nyakirouchi Sekedi. Le soutien à ce genre d'initiative vient s'ajouter aux nombreuses actions déjà entreprises pour stopper l'élan de cette maladie, longtemps restée incomprise. Nous sommes très honorés et nous sommes très fiers parce que là, la première dame montre vraiment son engagement contre cette maladie. En suspendant toutes ses activités, en acceptant de venir participer et présider personnellement cette cérémonie de la remise des diplômes à nos lauréats, cela nous marque bien. C'est un moment très engagé pour la lutte contre la drépanocytose. Un appui considérable aux agendas des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de la santé présents à la cérémonie. La KU Leven, l'université Paris-Est-Gretel et l'université libre de Bruxelles ont, aux côtés de l'université de Kinshasa, participé à cette formation. Ce n'est que par une action concertée que l'on pourra enfin vaincre la drépanocytose. Cette pensée de la première dame de la République est le fondement de la lutte, menée par la fondation qui porte son nom. Autre chose, la Ligue nationale de judo a un nouveau président, Niko Lianza, c'est son nom. Il vient d'être élu par ses pairs pour diriger cette ligue sportive. Le détail dans ce reportage. Un vent nouveau peut à présent souffler au judo congolais. Il s'agit bel et bien de la nomination des membres de la coordination au sein de la Fédération nationale congolaise de judo par les ministres des Sports et Loisirs. C'est mercredi 6 juillet 2022 dans la soirée. Maître Niko Lianza s'est personnellement rendu chez le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, afin de recevoir sa notification en tant que numéro un de cette structure. De demain, on va notifier tous les autres membres. Vous êtes notifiés, il n'y a aucun problème. Il faut commencer. Vous savez, la Fédération nationale de la Chara nous a donné un délai et il faut aller vite en besoin. Avec une équipe composée de 8 personnes, régoupant ainsi toutes les tendances du judo, Loison Raartan est cherchée pour sauver cette discipline et conscient de la tâche qui l'attend. Les impressions aujourd'hui, c'est de l'espoir. De l'espoir que notre sport que nous aimons, que nous avons pratiqué, que nous pratiquons, va enfin sortir son bout du nez de cette sombre période que nous avons traversée en espérant qu'avec l'unité dans le judo, nous allons faire avancer les choses. Le travail que j'aurais à faire, je ne le ferai pas seul. Il y a une coordination. Nous allons travailler dans l'unification et les choses, nous l'espérons très bien, vont avancer. C'est l'amour du judo qui va déterminer le travail que nous allons faire et soutenons le judo, ne soutenons pas des individus. Visiblement, Maître Nikoli Yantza est réparti très satisfait. A la base, les camps des deux candidats à la présidence de la Fénacogie qui n'ont pas harmonisé leur vue sur la liste électorale. Vous avez sans doute corrigé avec moi que Maître Nikoli Yantza a été nommé et non élu. Le directeur général par intérim de la RTNC, Belide Mbunga, a échangé avec tous les directeurs centraux et au cœur de leur discussion le bon fonctionnement de l'entreprise et la perspective d'avenir. C'était à l'Hôtel Africana Palace. Reportage, Nadine Bobo. Six mois après sa prise de fonction, le directeur général de la RTNC, Belide Mbunga, a tenu une réunion d'évaluation avec les directeurs centraux de cette chaîne publique pour faire l'état de lieu de cette entreprise et envisager les perspectives d'avenir. Plusieurs points ont été examinés au cours de cette réunion, notamment l'amélioration de la situation sociale des agents et cadres, les conditions de travail, la promotion du climat d'épée au sein de l'entreprise, la gestion du personnel et des ressources financières et bien d'autres. Le numéro un de la RTNC a rappelé au directeur leur devoir d'encadrer les agents placés sous leur direction respective pour une bonne qualité du travail. Je me dois régulièrement de leur réunir, leur rendre compte de l'évolution de notre établissement public, des difficultés que nous éprouvons et voir ensemble quelles solutions apporter par rapport à ces difficultés. Mais également, leur transmettre, n'est-ce pas, certaines décisions qui viennent du conseil d'administration parce que nous sommes un établissement public avec un conseil d'administration et tout cela pour le bien-être de tous les agents et cadres de la RTNC. C'est pourquoi j'ai pris cette initiative, une première que je voudrais pérenniser et nous sommes convenus que régulièrement nous allons nous retrouver pour échanger, faire le point sur la situation d'entreprise. Et j'ai souligné aussi une chose, c'est que nous avons le soutien du gouvernement de la réplique. Le président lui-même, il est très attentif sur tout ce que nous faisons, sur les difficultés que nous éprouvons. Les perspectives sont bonnes au regard de l'appui que nous recevons du gouvernement et nous savons que cette année sera prolifique pour la RTNC. Et je voudrais souligner une chose, c'est vrai, une campagne qui est menée contre nous sur les réseaux sociaux exploitant certaines défaillies que nous constatons, c'est vrai, nous sommes une chaîne où il y a les gens de tous autres, toutes les conditions, mais cela ne nous croche pas parce que nous savons que professionnellement nous sommes au point. Au cours d'un jeu des questions-réponses, les directeurs ont soumis quelques préoccupations au DG pour la bonne marche de l'entreprise, à savoir l'absentéisme et le retard des agents, les transports et les renouvellements de l'outil de travail. Et dans sa mission notamment d'asseoir le secteur de médias congolais, le CESAC qui est l'une des institutions d'appui à la démocratie à organiser il y a peu une séance pédagogique à l'attention des directeurs des programmes et des présentateurs des émissions politiques. Reportage Bobo Anan Mokondi Faisant suite à son rapport du centre de monitoring des médias congolais, après observation, plusieurs manquements ont été décélés surtout pendant des émissions politiques en ligne comme pour des médias additionnels. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les médias en possèdent le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication par les billets de sa commission juridique qui dirige Madame Magin Kinkiela à organiser une séance pédagogique à l'intention des directeurs du programme et les présentateurs des émissions politiques. Les responsables des médias en ligne y étaient aussi associés. Cette réunion a permis aux régulateurs de rappeler ces hommes des médias leurs responsabilités sociales, les respects des textes régissant ces secteurs en toute objectivité et espérant ainsi l'amélioration du contenu médiatique. Belle occasion pour les présidents du SESAC Tito Ndombi d'exhorter ces hommes des médias à privilégier les messages allant dans l'essence de promouvoir la cohésion en vue de protéger l'intégrité territoriale surtout en cette période. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans les émissions des débats politiques ? Au lieu que ce soit de forums, de débats constructifs, mais c'est devenu des déversoirs de propos malveillants de tout genre. Certains plateaux se transforment même en ring des catchs, en ring des box. Non, à un moment, il faut revoir les choses. L'idéal serait tout simplement de fermer, d'assainir et tout ça. Pour assurer le pluralisme nécessaire, surtout à la veille d'un processus électoral, on ne va pas le faire en fermant des médias. Au contraire, c'est en essayant d'encadrer. Nous nous voulons prévenir les dérives possibles. Malgré les nombres énormes de médias et des émissions politiques existant en RDC, seul un nombre réduit a répondu à l'invitation du SESAC. Les autres ont brillé par leur absence sans pour autant tenir compte de la portée de cette séance, tenir dans les contextes où la République démocratique du Congo s'apprête pour les échéances électorales de 2023. Les enfants souffrant des traumatismes graves dus aux explosions des engins militaires ont bénéficié d'une prise en charge gratuite avec l'aide du registre congolais des traumatismes à l'hôpital Mamayemo en Feu-le-Point avec Rodé Panda. C'est ce qu'on appelle l'altruisme et la compassion envers les semblables pendant les moments de détresse. Les registres congolais des traumatismes qui résident à travers le monde s'est assigné la mission de secourir et aider les personnes victimes des traumatismes. Deux enfants souffrant de traumatismes graves dus à une explosion d'engins de guerre et internés à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaayemo ont été secouris pour une prise en charge par les ricotromas avec des cotisations de membres sans aucun subside de l'État congolais. La vie de ces enfants est déjà hors danger explique le médecin spécialiste. Nous avons reçu deux enfants des pollues traumatisées graves. On les a pris en charge grâce à la récotroma. L'un qui souffrait après l'explosion d'un engin militaire il y a un qui avait une éviscération il y avait l'éviscère qui était dehors et quelques lésions en interne alors on a dû l'opérer. L'enfant se porte bien maintenant et l'autre c'est aussi un polytraumatisme grave aussi mais lui c'était beaucoup plus au niveau des poumons alors il avait le sang au niveau de ses poumons alors il fallait drainer lui aussi on l'a opéré on a fait notre drainage thoracique et il avait d'autres lésions et tout ça alors on l'a aussi pris en charge et les deux enfants doivent sortir déjà en réanimation aujourd'hui pour aller au pavillon 6 en chirurgie pour la suite de la prise en charge nous ne pouvons dire que merci à Ricotroma le parent de ses enfants bénéficiaires ont dit merci à leur bienfaiteur avec les cotisations de membres les registres congolais des traumatismes Ricotroma a implanté des représentations à travers les provinces de la RDC et dans tous les coins du monde pour assurer la prise en charge des personnes traumatisées il faut noter que 95% des cas de traumatisme sont essentiellement causés par des accidents de tout genre et puis cette question comment arrêter des stratégies pour vont permettre à la RDC de faire face à l'insécurité alimentaire pour en avoir un coeur net afin la politique agricole durable de la RDC vient d'être validée c'était à l'issue de la clôture de l'atelier national de validation organisée par la FAO présidée par le ministre de l'agriculture regardez au total 161 participants ont validé la politique agricole durable de la République démocrate du Congo c'est là moyennant quelques amendements c'était à la clôture des travaux de l'atelier organisé au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa par la FAO sur financement des cafis faunarèdes l'idéal de ces assises était d'arrêter les stratégies pouvant permettre de faire face à l'insécurité alimentaire grandissante en République démocrate du Congo la validation de ces documents va doter la RDC non seulement de moyens pour accroître la quantité et la qualité de produits agricoles dans la lutte contre la faim mais aussi d'éveiller à la fois à la croissance des productions et à la protection des réserves naturelles selon les représentants de la FAO Aristide Ongoni cette politique agricole propose des innovations pertinentes parmi lesquelles l'approche territoriale du développement durable de l'agriculture qui fait la promotion d'une vision consensuelle et spécialisée des ressources naturelles Le ministre de l'agriculture s'est réjoui du travail abattu par les participants J'ai demandé qu'on puisse vite y ajouter ce que ceux qui sont venus de l'intérieur et les autres ont amené avec eux et puis après il y a l'étape du gouvernement c'est pas évident ça peut être rejeté c'est la démocratie mais je crois qu'avec les intelligences que j'ai vues ça pourra passer donnez-moi un peu de temps et on y reviendra La FAO a renouvelé son engagement à accompagner la République démocratique du Congo pour éradiquer une bonne fois pour toutes la pauvreté et la faim La jeunesse africaine au centre des opportunités enjeux et défis tel est le thème de la première session du salon d'entrepreneuriat qui a ouvert ses portes il y a peu dont l'objectif principal est de mettre en relation les différents acteurs intervenant justement dans ces secteurs entrepreneurial on fait le point avec Serge Merlin Mata en plus de 60% de la population congolaise les jeunes occupent désormais une place importante dans l'économie nationale voilà ce qui justifie la tenue de cette première édition du salon de l'entrepreneuriat en république démocratique du Congo ces quatre idéales d'échange et des rencontres visent selon Sélé Bakamana président de l'IGECO à pousser les congolais en général et les jeunes en particulier à la culture de l'entreprise la créativité la responsabilité ainsi que la confiance de soi l'entrepreneuriat est de plus en plus reconnu comme une stratégie clé pour libérer les potentiels productifs et innovants de jeunes des séances de coaching des conférences et des ateliers pratiques des formations ainsi que des rencontres d'opportunités sont là des activités prévues au cours de ces grands rendez-vous d'affaires ceci dans le but d'accompagner la concrétisation des projets innovants des jeunes des intervenants venus des différents horizons sont également présents pour apporter dirons ces quelques jours d'échange les aspectistes partager les connaissances et trouver des canaux d'ouverture en vue de trouver des solutions qui s'imposent à la jeunesse la jeunesse c'est notre espoir de demain comme nous sommes dans la diaspora nous pouvons aussi tout ce que nous avons appris de l'autre côté apporter à notre jeunesse afin que eux aussi soient outillés et équipés placés sur les thèmes la jeunesse africaine au centre des opportunités en GDFI cette première édition du salon de l'entrepreneuriat est organisée par l'Union des jeunes entrepreneurs du Congo en collaboration avec des structures la diaspora africaine notamment RD Connection et Jando parlons à présent de cette déclaration politique de l'Union sacrée sur l'embargo des achats d'armes par la République démocratique du Congo on les écoute il est tout aussi étonnant de constater qu'en lieu en place de condamner l'agression la chef de la MONUSCO s'est organisée et s'est arrêtée à affirmer que ce mouvement terroriste disposerait des moyens militaires d'une véritable armée ce qui est inadmissible comme si cela ne suffisait pas le Conseil de sécurité de l'ONU a choisi la date du 30 juin 2022 jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo du reste gravé dans la mémoire collective de notre peuple pour proronger l'embargo militaire pesant sur la République démocratique du Congo jusqu'au 1er juillet 2023 à travers sa résolution 26-41-2022 portée par la France sans la moindre inquiétude et sans aucune condamnation de cette agression tant décriée par la République démocratique du Congo contrairement aux thèses hypocrites qui font croire à un allègement du dispositif d'embargo le peuple congolais interprète cette obligation de l'ONU de recourir aux procédures de notification préalables pour la livraison d'armes à la République démocratique du Congo comme un refus tacite et une grave atteinte à l'indépendance et à l'intégrité nationale de notre pays parlons culture à présent avec cette association Bandi Mbiya qui a organisé du 30 juin au 3 juillet 2022 des journées culturelles consacrées aux activités culinaires et aux danses et chansons traditionnelles une occasion de galvaniser la conscience de sources historiques Bandi on fait le point avec Wandengue Jokoli Kossama et Nathalie Bouledi Un peuple sans culture est un peuple sans âme le peuple Nbandi ont voulu démontrer le contraire de cet adage durant 4 journées culturelles ce peuple de la partie nord de la RDC a étalé la panoplie variée de sa culture allant de la gastronomie à la danse et chansons c'est également une occasion de confirmer son existence dans l'espace politique et socio-culturel de notre pays réunis au sein de l'association culturelle Mbiya tous les Nbandi des différentes entités neufs au total ont fait leur adhésion les notables Nbandi ont donné l'exemple en s'adhérant volontairement dans cette association culturelle Mbiya pour circonscrire l'événement un discours fédérateur a été dit par la présidente madame Ali Dele Kibang c'est la restauration effective de son cadre d'expression culturelle notre ambition c'est de fédérer les Nbandi en utilisant toutes les stratégies possibles nous pensons à entreprendre les actions susceptibles de renforcer les liens entre frères Nbandi à l'exemple de cette première édition des activités culturelles qui se clôturent aujourd'hui à la clôture de ces journées les nostalgiques Nbandi ont exhibé des danses traditionnelles ils ont également étalé la gastronomie variée puisée de leur tribune initiée par le chef de l'état l'atelier des sensibilisations de l'appropriation du projet 145 territoires a été lancé à Tchikapa avec la coordination du PLUD un reportage de la RTN Tchikapa Le gouverneur Gaston Kolechimwana a au nom du gouverneur Piemé procédé au lancement officiel de l'atelier de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement de 145 territoires au Kassai la cérémonie a eu lieu dans la salle de chapiteau dans la commune des Dibouma en présence du président de l'Assemblée provinciale Aloïs Mouchi Tungenge et plusieurs couches sociales de la province Ce programme de développement local de 145 territoires est un programme d'investissement public multisectoriel orienté vers les mondes ruraux initiés par le président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Les activités opérationnelles de ces programmes sont remises en route sous quatre composantes notamment le développement des infrastructures services socio-économiques des bases la promotion des économies rurales dynamiques assises sur l'échelle des valeurs agricoles et les petites et moyennes entreprises et artisanats le renforcement de la gouvernance locale et des capacités des acteurs nationaux et locaux et le développement d'un système d'information géoréférencé des suivis des progrès du programme Dans son mot des circonstances le représentant du PNID dans le Grand Kassai a lancé un vibrant appel à tous les acteurs et parties prélentes provinciales et locales impliqués dans la mise en oeuvre Pour sa part le vice-gouverneur Gaston Kolechumwa a au nom du gouverneur à mission rappelé à tous les participants leur devoir pour la réussite peu avant de lancer officiellement ce programme au Kassai C'est par ces mots plein d'optimisme que je lance au nom du gouverneur de province des activités du programme de développement de 145 territoires de la RDC dans la province du Kassai Et on termine cette édition d'information par la politique avec l'UDEPES Kibasa au Okatonga qui vient d'organiser un séminaire de formation de jeunes du parti à Lubumbashi une initiative du président interfédéral qui milite pour la participation de la jeunesse à la gestion de la chose publique reportage Nono Manteku Les renouvellements de la classe politique et la réalisation des aspirations des jeunes pour une bonne gouvernance de la chose publique s'avèrent nécessaires voies impératives pour la République démocratique du Congo raison pour laquelle durant trois jours les jeunes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux l'UDEPES Kibasa venus de tous les coins du Grand Katanga ont été formés dernièrement sur les leadership et les stratégies de développement personnel ainsi que sur les attitudes des personnes qui réussissent et la prise objective des risques Les formateurs en l'occurrence le secrétaire général de l'UDEPES Kibasa maître Serafan Ombaka Pepe le président national de la jeunesse Marcel Panzou ainsi que d'autres intervenants se sont plus penchés sur les questions liées à la gestion des conflits à l'engagement patriotique des jeunes dans la politique mais aussi à l'organisation des structures des bases Ces séminaires de formation organisées à Lubumbashi par le président interfédéral de la jeunesse de l'UDEPES Kibasa à Grin Katanga avaient pour objectif d'avoir davantage de jeunes dynamiques capables de diriger les pays dans l'avenir Patean Binene Akkadiat a dans son mot des bienvenus sur le cadre de cet événement Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des séminaires de formation sur un sujet qui me tient à coeur le leadership et l'engagement politique de la jeunesse que nous organisons ce jour comme première édition de l'assemblement des jeunes de l'Université pour le compte de notre cher et beau parti Je souhaite des fluctuées d'échanges et vous remercie de votre aimable attention Que vive la jeunesse du grand Katanga Que vive l'UDEPES Kibasa et que Dieu bénisse notre parti Une jeunesse consciencie Voilà mesdames et messieurs c'est par cette note politique que nous bouclons complètement ce journal Merci de l'avoir suivi et à très vite Au revoir Merci de l'avoir suivi